... Plus de 3 millions de Burkinabés menacés par la famine. Parmi eux, plus de 24 000 sont en situation d'urgence. Information donnée par le gouvernement à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi. L'élection de 2020 au Burkina Faso, le cadre d'expression démocratique craint des violences à cause du code électoral dont l'adoption n'a pas fait l'objet de consensus face à la presse ce matin. Le CED appelle à la modification de ce code électoral. A la découverte de deux compagnies théâtrales en ce 27 mars, journée mondiale du théâtre, la troupe de théâtre du Progrès et la compagnie Marbayasa. L'une évolue dans le théâtre Forum et l'autre dans le théâtre d'intervention. Mais toutes deux, vous le verrez, ont la même passion du sixième art. Voilà pour le sommet, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue à tous. Politique pour ouvrir ce journal, l'Union pour le progrès et le changement, et le Front Patriotique pour le Renouveau. Deux partis affiliés au chef de file de l'opposition politique renforcent leur collaboration. Ce 27 mars, Zéphirine Diabré rend visite à Aristide Ouédraogo. Les responsables des deux partis ont échangé sur les défis actuels de leur formation politique. La question de la présidentielle de 2020 a évidemment été abordée. Ambiance conviviale au siège du FPM, le Front Patriotique pour le Renouveau. Zéphirine Diabré, le président de l'Union pour le progrès et le changement, va à la rencontre de son homologue Aristide Ouédraogo. Un retour de l'ascenseur après la visite du FPM au siège de l'UPC en décembre dernier. C'est l'occasion pour les états-majors de ces deux partis d'opposition d'échanger pour raffermir les liens en ayant le regard sur les prochaines échéances électorales prévues en 2020. Ça veut dire se donner la main pour mener un combat. Et quand on dit mener un combat, c'est tous les combats politiques qui se profilent à l'horizon. Il se trouve que le plus proche, c'est celui de 2020. Donc forcément, ce combat fait partie des combats que nous allons mener ensemble. Déjà, nous sommes tous membres du cadre de concertation de l'opposition, dirigés par le chef du fil de l'opposition. Donc on a déjà une appartenance commune à une famille qui naturellement nous amènera à mener ce combat-là. Mais un rapprochement comme celui-là va sans aucun doute raffermir les liens entre nous et raffermir l'engagement commun que nous souhaitons avoir dans ce combat-là. Renvoyer la politesse, une règle de bienséance dans la tradition africaine qui démontre la coutoisie de l'UPC selon le président du FPM. Après ce moment d'échange sur l'avis de ces deux organisations, les regards sont désormais braqués sur 2020. La perspective d'une coalition n'est pas à exclure. L'information sur la langue publique, si cela devait suffire. Il s'est simplement agi en fait du renforcement des liens que nous avons travaillé naturellement à tisser entre le FPR et l'UPC au regard naturellement des combats politiques et aussi de la vie politique nationale de notre pays. Pour 2020, lorsque naturellement nous serons en tout cas aux portes imminentes de 2020, nous ferons savoir exactement quelles seront les stratégies qui seront déroulées sur le tapis. Pour l'heure, nous y travaillons, nous sommes en train de peaufiner et rien n'est encore décidé officiellement. La rencontre de ce 27 mars a également permis aux FPR, jeunes partis créés en 2018, de bénéficier de l'expérience de l'UPC, sont dévenciés dans l'arène politique. Ces deux partis, membres du CFOB, conviennent de maintenir et allumer la flamme de la coopération pour in fine et obtenir des résultats plus éclatants. Les partis politiques tous bords confondus, critiqués par Pascal Zaïda et ses camarades du cadre d'expression démocratique, ils leur reprochent leur silence sur la question du code électoral. Cet instrument, ils le voient comme un danger potentiel pour des élections pacifiques en 2020. Face à la presse ce matin, ils appellent à sa modification. Alexis Belémnaba, Rémi Lambert-Nébier. Le code électoral amène Pascal Zaïda et le cadre d'expression démocratique le présentent comme une bombe pour les Burkinabés. Huit mois après son adoption, le CED veut réactiver le débat sur le manque de consensus autour de certaines dispositions de ce nouveau code électoral, notamment sur les documents de votation. Nous le disons aujourd'hui parce que vous serez témoins demain. Si ce code électoral n'est pas réglé, nous serons tous comptables d'une crise post-électorale au soir des présidentielles de 2020. Le parti au pouvoir dit qu'il va en faire un bout de chaos. L'opposition dit qu'il va en faire un bout de chaos. Alors, qui va dire qu'il a tort et l'autre a raison ou l'autre n'a pas raison ? L'article 37 n'est vivant qu'une seule personne. Or, ce code électoral exclut des millions et des millions, c'est-à-dire qu'il est plus grave que l'article 37. Donc, quand vous rassemblez tous ces éléments, il y a un sérieux problème pour le Burkina Faso. Et la communauté internationale ne peut rien dire tant que nous, à l'intérieur, on ne pose pas le débat. Le débat a été mal posé dès le début. Et aujourd'hui, il est plus qu'une question d'actualité. Une question d'actualité, certes, mais que le CED s'autosaisisse de la question à la place de la classe politique qui, elle, semble avoir laissé refroidir le débat, laisse dubitatif plus d'un sur les réelles motivations de cette organisation de la société civile. Face aux questions présentes des journalistes, le CED a essayé de lever les équivoques. Le problème de Burkina Faso, c'est que les acteurs politiques sont tous malhonnêtes. Nous sommes conscients, et nous vous le disons aujourd'hui, nous sommes des citoyens burkinawais. Et rien ne peut m'empêcher, moi, Zahida, d'être candidat aux élections présidentielles de 2020. Tout comme vous tous, si vous le gâtes de députés. Mais ce grand corps électoral, ça me concerne et ça engarde la responsabilité de tous les citoyens burkinawais. Le cadre d'expression démocratique exige, entre autres, l'annulation de toutes les anciennes cartes d'électeurs, le rétablissement du nombre des électeurs à 500 par bureau de vote au lieu de 800, la fixation du délai d'enrôlement des Burkinawais de l'extérieur à un mois minimum, voire 6, selon le potentiel d'électeurs de chaque pays. Le CED exige également la réélecture de l'article 47 du code électoral afin de ramener les bureaux de vote au plus près des électeurs au lieu de les confiner dans les ambassades. Ça grogne à nouveau au ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Les travailleurs, à travers leur syndicat, tirent à boulet rouge sur leur ministre. Aruna Kabouré est taxé d'autorité à pensée unique. Le gouvernement est appelé à se pencher sur le problème. Abdou Azak Traoré. Des visages graves qui dénotent de la déception et de la colère qu'ils vivent au ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Ces travailleurs du département du ministre Aruna Kabouré peignent une situation plus que noire de leurs services. Des industries qui ferment boutiques, le commerce qui reste marqué par une tendance déficitaire de la balance commerciale et le secteur de l'artisanat qui souffre de l'insuffisance d'appui étatique. Des goulots d'étranglement couplés à ce qui est qualifié de réforme hasardeuse. Le syndicat national des agents du ministère en charge du commerce rejette la création d'un secrétariat technique de l'industrialisation parallèlement à la direction générale du développement industriel. Le SINAMICA est également vent debout contre la création d'une brigade mobile de contrôle et de la répression des fraudes. Une structure qui disposerait déjà des mêmes attributs que la direction générale du contrôle économique et de la répression des fraudes. Pour créer une nouvelle structure dont on n'a pas réellement la certitude qu'elle va fonctionner, moi je pense que c'est vraiment faire des réformes hasardeuses. nous pensons que le problème réel au niveau de la direction sont connus. C'est le manque de moyens matériels, humains, financiers, pour que la structure là puisse jouer pleinement son rôle. Et nous avons dit cette réforme, ou du moins ces réformes là, ne sont pas précédées par des études sérieuses, impartiales, qui montrent les forces, les faiblesses des différentes structures et envisagées éventuellement, s'il y a nécessité, que l'on puisse mettre en place de nouveaux dispositifs. Le deuxième grief, réproché à Aruna Kabore, résida dans sa gestion managériale. Ses agents dénoncent des intimidations et parlent d'un ministre qui a une pensée unique. Le trophée décrié face à la presse sur le 26 mars, c'est l'affectation de 18 nouveaux agents dans des directions qui n'existent que sur le papier. Il s'agit des directions du centre-sud, du Sahela et du plateau central-là qui ne fonctionneraient pas encore. Ses camarades sont dans le découragement total. Et nous pensons que des camarades qui sont en début de carrière, ce n'est pas comme ça que l'administration doit les traiter. Parce qu'ils n'ont pas demandé à être affectés dans ces directions. Dans un contexte où le climat des affaires n'est pas le plus reluisant, en témoigne le classement de « doing business » qui classe le Burkina 148e sur 190 en 2018, le SINAMICA invite le gouvernement à cesser ces réformes jugées inopportunes et à prendre à bras le corps les difficultés exposées au risque de faire face à une dégradation du climat au sein du département. La guéguerre entre Aruna Kabouré et ses collaborateurs n'a pas été évoquée en Conseil des ministres ce mercredi. Il a plutôt été question de justice, de droits humains et de sécurité alimentaire. Et on apprend que plus de 3 millions de Burkinabés sont menacés par la famine. On fait le point avec Besso Gré, John Somda. Plus de 3 millions de Burkinabés bientôt en situation de stress alimentaire entre juin et août prochain. C'est l'EF Masson-Majoré qui découle du compte rendu du Conseil des ministres de ce 27 mars. De ces 3 millions, 656 000 aviennent des régions du Sahel du centre nord du nord et 24 283 d'entre eux pourraient se retrouver rapidement en situation d'urgence. Pour juguler la situation, le gouvernement entend mettre en application une stratégie axée sur 5 points. L'assistance alimentaire, le soutien à la production, le soutien à la production animale, la prévention et la prise en charge des enfants de moins de 5 ans, le soutien à l'approvisionnement en eau. Le coût global de ce plan est de 27,814,752,589 francs CFA. Toujours au titre du ministère de l'Agriculture, le gouvernement a également adopté le rapport et entré à la célébration de la 21e journée nationale du paysan. Elle est prévue pour soutenir Agawa, chef-lieu de la région du sud-ouest, les 25, 26 et 27 avril 2019, avec comme thème « Défi de la sécurité alimentaire dans un contexte d'insécurité, quelle stratégie d'accompagnement des exploitations agro-silvopastorales, aéliotiques et phoniques ? » En rappel, bien sûr, la GNP est sous le haut patronage et la présence effective de son excellence, le président du FASO. Autre point abordé, la menace de grève du CINCHA prévue pour le mois d'avril. Sur la question, le ministre de la Communication s'évoluera sur encarte à la volonté du gouvernement à poursuivre le dialogue afin de trouver une issue favorable à toutes les parties. Madame le professeur Louguet, ministre de la Santé, a présenté au conseil l'état d'avancement. D'abord, elle a présenté la plateforme du CINCHA. Elle a dit également ce qui a été mis en oeuvre par le gouvernement afin de répondre à cette plateforme-là. Le conseil lui a donné comme orientation de continuer les discussions, de voir ce qui est engagement dans le cadre du protocole qui n'a pas été réalisé ou qui envoie de le faire et également de prendre les dispositions pour que le dialogue se poursuit tout en assurant aux populations si jamais la grève devait avoir lieu un service minimum et une présence de certains agents pour éviter une crise sanitaire durant ces deux jours-là. Au titre du ministère de la Justice, un nouveau décret portant sur l'organisation de ce débatement ministériel a été adopté. En effet, le ministère de la Justice a vu certaines de ses attributions confiées au ministère des droits humains et de la promotion civique. Lequel département a à son tour vu ce décret portant sur son organisation adoptée. Transition trouvée pour parler du procès du coup d'État raté de septembre 2015. C'est toujours l'étape de la présentation des pièces à conviction du parquet militaire, les écoutes téléphoniques notamment, que retenir de l'audience de ce 27 mars, Luc Paguelguem. Résumant la lecture des éléments sonores ici au tribunal militaire, on peut retenir que le général s'est entretenu avec des généraux ivoiriens, en l'occurrence le général Soumaïla Bakayogo et le général Soumaoro Gaussou. De ces conversations, on retient que ces derniers ont eu à dire au général de tenir bon, de résister, de tout faire pour avoir un rapport de force en sa faveur lors des négociations conduites par la CEDEAO. Mais le général n'est pas allé à l'action. Pourquoi ? Est-ce parce que le camp Nabakomde a été bombardé ? Ou est-ce parce que les OSI ont mené des actions dans ce sens-là ? On ne peut pas avoir une réponse puisque le général refuse en tout cas de s'expliquer par rapport à ces conversations. Mais pour la partie civile, l'attitude du général peut être assimilée à de la trahison parce que quand un général burkinabé s'allie à des généraux étrangers pour mener une action contre le Burkina, cela s'appelle de la trahison. D'autres conversations font cas, en tout cas, d'un appel entre le général Gilbert Jindré et Dioum Soro et dans cette conversation avec le président de l'Assemblée nationale ivoirienne au moment des faits, le général dit les forces s'amenuent sur le terrain et Dioum Soro va lui dire. J'ai eu l'information qu'un front va s'ouvrir bientôt au nord. Il est même question qu'une partie du RPC va venir bientôt pour soutenir le RSP. J'ai eu cette information par l'intermédiaire d'une fille qui connaît un gradé du RPC, mais le général dira en tout cas que cette piste est à écarter parce qu'une partie du RPC était à Ouara, mais il ne pense pas qu'il s'était pour soutenir le RSP. Un peu plus dans la soirée, il a été question d'une conversation entre le général Gilbert Jindré le 29 septembre autour de 20h15, c'était juste après le bombardement du camp. Le fils disait au père « Papa, j'ai appris qu'il n'y a plus de résistance au camp. » Ce que va confirmer le général. Effectivement, le camp a été bombardé. Il est question d'artillerie lourde ici. Les jeunes sont rentrés chez eux. Ils ont pris l'argent. Ils ont pillé. Certains même se sont blessés. D'autres n'ont pas eu. Mais ils sont rentrés chez eux bientôt. Il y aura un père prisonnier. C'est ce que disait le général Gilbert Jindré à son fils dans la soirée du 29 septembre 2015. La Banque africaine de développement renforce son partenariat avec la société civile Burkinabé. Le bureau national de la BAD au Burkina Faso a ouvert ses portes pour la deuxième fois aux OSC. Ensemble, ils ont mené la réflexion ce 27 mars sur comment travailler efficacement au développement du Burkinabé. Sogré, John Somdar. Premier bailleur du fonds du continent africain, la Banque africaine de développement de la BAD veut se rapprocher davantage des organisations de la société civile. Prompte à s'engager parfois dans des secteurs du développement où les bailleurs de fonds traditionnels refusent de plus en plus à y aller, la Banque africaine de développement attend beaucoup des échanges qui découlera de la deuxième édition des journées portes ouvertes au profit des OSC. La Banque africaine de développement considère les organisations de la société civile comme une partie prénante au processus des développements et comme étant un maillon essentiel au même titre que les partenaires au développement des secteurs privés de cette deuxième journée. Le représentant des OSC a tenu à revenir sur les enjeux de cette rencontre aussi bien pour elle, la Banque que les populations civiles. Vous savez, comme le représentant et le chef de la division Sauté civile a si bien dit dans son préambule, la Banque est une banque de développement. Vous savez bien que les ONG aussi font du développement. Donc cette journée, Portes Ouvertes nous rapproche afin qu'on puisse mettre sur la table nos idées et notre manière de collaborer pour que le partenariat que nous visons soit gagnant-gagnant. Donc cette journée, Portes Ouvertes, nous permet de présenter les difficultés que la société civile a à suivre les projets de la BAD et connaître le portefeuille du projet important de la BAD pour bien s'imprégner, pour bien comprendre le mécanisme avant de voir si elle peut opérer suivi et évaluations pour l'aide du citoyen. Au terme des échanges, les OSC espèrent faire des recommandations à la BAD pour un changement qualitatif des financements que la Banque octroie aux populations africaines sur le terrain. Le programme 10 000 logements sociaux a fait des heureux vendredi dernier des souscripteurs qui sont entrés en possession de leur maison. Une cérémonie de remise de clés symboliques organisée par l'entreprise Logique SA chargée de la construction de 350 maisons de différents standings. Arsène Konditamdé y était. Grande satisfaction pour les bénéficiaires des logements sociaux du pôle urbain de Bassanko. Ils reçoivent ce 22 mars les clés de leur logement après avoir suivi une procédure d'acquisition relativement souple. Le cœur rempli de joie, les bénéficiaires peuvent des apprises à aménager dans ces maisons dont la qualité répond à leurs attentes. Très heureuse étant bénéficiaire vu la réalisation des travaux je suis très satisfaite. Bon, on nous a dit de payer par échec l'honnement c'est ce qu'on a fait et puis aujourd'hui voici la réalité. Au premier temps je pense que j'ai dévoussé juste 3 millions et après je suis venue solder. Quant à la qualité c'est vraiment correct c'est bien. Logique ça vraiment c'est un modèle. Dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de 40 000 logements lancé par le gouvernement burkinabé en 2017 les promoteurs privés sont des patinaires stratégiques. Après un démarrage poussif le programme semble avoir pris son envol et le gouvernement va accompagner les promoteurs dans la réalisation de logements de qualité. Vous constatez que la volonté l'engagement la détermination sont là pour la réalisation du programme. C'est ce qui est important pour nous et aussi ce qui est encore plus important c'est la qualité des logements. Voilà. Donc je vous laisse apprécier il y a eu des attributaires nous devons les accompagner les encadrer de manière à ce que l'objectif que nous nous sommes fixés soient atteints en respectant les qualités sur le plan esthétique et technique en respectant la durabilité. Logique SA offre plusieurs standings de maisons sur le site du pôle urbain de Bas-Saint-Cour. Ce sont entre autres des logements sociaux de type F3 extensibles à 7,5 millions de francs CFA et des logements économiques F4 extensibles à 18,5 millions de francs CFA. 200 sur les 350 maisons que l'entreprise doit construire sont déjà disponibles. Des logements clés en main pour faciliter la tâche aux bénéficiaires. Pour les logements sociaux nous ne faisons pas de semi-finis. Logique SA ne fait pas de semi-finis logique SA fait des logements complètement en tout cas construits avec toutes les commodités requises c'est-à-dire des logements clés en main où les ménages peuvent venir aménager assez facilement et continuer leur vie sans besoin d'investissements supplémentaires par rapport à ce qui a été fourni comme effort pour l'acquisition du logement. Plusieurs possibilités de paiement sauf aux intéressés des logements construits par Logique SA. Un paiement comptant pour une livraison dans un délai de 6 mois maximum ou un paiement échelonné avec un apport initial de 60% et le versement du reliquat sur une période maximale de 6 mois également. Et enfin un pré-financement à 100% avec les banques locales. On en vient à la journée mondiale du théâtre et pour la célébrer nous avons décidé de mettre en lumière deux compagnies théâtrales la troupe de théâtre du Progrès et la compagnie Marbayasa. Deux compagnies de trajectoire mais la même passion allons à la découverte à leur découverte avec Roméo Koueta. Cette pièce de théâtre a été jouée le 9 mars dernier sur l'avenue Kwamekrumah à Ouagadougou à la demande de la commission nationale de la francophonie au Burkina Faso. L'idée était de redonner vie à cette avenue asphyxiée par le phénomène terroriste et justement la pièce sensibilise sur la question de la radicalisation des jeunes. Il s'agit là de la toute dernière création de la troupe dénommée le théâtre du Progrès. En 16 ans d'existence elle a sillonné toutes les provinces du Burkina Faso et donné plusieurs spectacles en Europe. Nous avons une vingtaine de comédiens qui s'expriment je peux dire que c'est une troupe polygrotte parce que nous avons une équipe du la faune une équipe au réfaune une équipe full à faune une équipe l'éléfaune et une équipe au goulmarché. Donc ça veut dire que quel que soit ce que vous avez comme pièce à commander ou en fait comme sensibilisation à faire le théâtre du Progrès est disposé à vous accompagner. La troupe évolue surtout dans le théâtre forum un type de théâtre axé sur la sensibilisation. L'an passé c'est que nous avons pu donner à peu près 80 représentations sur l'hygiène et l'assainissement sur la nutrition. Les répétitions se font dans ce local qui fait office de siège provisoire. Le matériel a été acquis au fil des années mais reste insuffisant pour les quatre équipes que compte la troupe. Mais au théâtre du Progrès on pense à mieux formaliser la structure en dépit de la modicité des moyens. La troupe emploie à temps plein une secrétaire comptable un vigile et un chauffeur. Les autres comédiens c'est en fonction des déplacements c'est en fonction des spectacles donnés qu'on les renumère. Et là ils sont mieux même renumérés que si on allait les renumérer par mois parce qu'en fonction du renouement on perd le comédien. Et quel est donc l'avis des premiers concernés sur cet aspect ? Je peux dire que le théâtre nourrit son homme parce que grâce au théâtre j'ai pu aller à Paris j'ai pu m'acheter une moto et je nourris ma famille. Je peux dire que le théâtre nourrit son homme. Un métier qui nourrit son homme mais pas toujours évident à concilier avec vie de famille en ce qui concerne les femmes. Moi je me débris j'ai un programme et je suis avec mon mari c'est quelqu'un il me comprend dans le métier donc ça ne lui dérange pas moi aussi ça ne me dérange pas. Je fais mon emploi du temps et de choses du côté de mon travail à la maison mes travaux ménagers j'ai un emploi du temps donc ça fait que ça ne me dérange pas du tout. Sur les 25 comédiens que compte la troupe 10 sont des femmes les hommes en plus du théâtre ça donne au cirque. Le cirque est aussi un spectacle pratiqué par la compagnie Marbayasa mais d'une autre manière. Créée en 1995 cette compagnie évolue quant à elle dans le théâtre d'intervention et dans la représentation des pièces d'auteurs. Nous avons donné environ 150 représentations pour la pièce Candide et à peu près 217 pour la pièce Le Malade Imaginaire. Sur son site la compagnie organise des ateliers de formation. Elle accueille aussi des artistes en résidence venus de l'Europe et de la sous-région. Nous sommes venus pour la première fois ici là mais on trouve ça c'est très cool ils nous ont bien accueillis. Ici les moyens sont aussi modestes mais la passion est plus forte. Le théâtre Burkinabé se porte bien affirme le premier responsable ce qui le menace c'est le contest d'insécurité. Les spectacles que nous faisons dans les villages avec les partenaires sociaux très peu de partenaires s'engagent aujourd'hui à vous dire allez-y à Gorom Gorom pour jouer une pièce de sensibilisation. Très peu hésiteront à vous dire allez-y après Djibo pour travailler avec des comédiens de Djibo qui veulent des formations. C'est en 1961 au cours du 9e congrès mondial de l'Institut international du théâtre que la journée internationale du théâtre a été instituée. Elle est célébrée le 27 mars de chaque année. Au Burkina Faso cette journée ne sonne comme une pucure de rappel pour les acteurs du domaine sur la nécessité de se pencher sur l'avenir du théâtre au Burkina Faso dans un contexte d'insécurité où de plus en plus les populations évitent les lieux d'attropements. La vie est une pièce de théâtre. Ce qui compte ce n'est pas qu'elle dure longtemps mais qu'elle soit bien jouée. Je vous laisse réfléchir sur cette pensée de Sénèque et je vous dis à demain. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada